Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait une vidéo de cette série là. Je vous propose aujourd'hui de vous parler d'une plante et de vous raconter son histoire. On va parler aujourd'hui de mon nalocasia wenti. C'est pour ça que je suis placé dans cet endroit là. C'est l'espace où j'ai décidé de caler ce très gros alocasia. Cet alocasia il a une belle histoire parce qu'en fait il a fait un aller-retour de Montpellier comme la plupart de mes grosses plantes. C'est une plante que j'ai eue à l'occasion de ma première grande vente de plantes chez plantes pour tous à l'occasion de leur deuxième venue à Montpellier et c'était la première vente où j'étais conseillère donc ça a une histoire particulière parce que c'est un peu le début de l'histoire avec plantes pour tous et ce métier qui m'a amené à déménager à Lyon par la suite. Donc elle a un lien assez important avec tous mes projets de vie qui ont suivi on va dire donc c'est trop bien. C'est une plante qui à la base bon certes les alocasia je pense que tout le monde connaît un petit peu ici mais si vous ne connaissez pas les alocasia c'est une plante qui a un petit peu cette allure de ben on l'appelle souvent oreille d'éléphant parce qu'elle a des feuilles assez particulières un peu en forme de flèche. La particularité du wenti c'est qu'il a le dessous des feuilles, un peu violet. Là on a celle-ci qui est un peu la dernière nouvelle donc elle est plus foncée dessous et le dessus ben c'est un vert un peu plus foncé contrairement à l'alocasia peut-être gagéna le classique en fait qui est plus vert et celui qu'on appelle plus simplement l'oreille d'éléphant. Celui-ci on a tendance à parfois ne pas trop l'aimer en tout cas pour les gens qui aiment vraiment les plantes vertes pétards parce qu'il est un peu plus sombre il fait un peu partie des plantes que moi j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les plantes qui ont un petit peu de caractère un petit peu de différence en fait avec les plantes que l'on voit plus souvent dans les jardineries donc cette plante là elle est plus sombre elle est de base c'est pas une plante qui apprécie les changements. Les alocasia c'est un peu de drama queen c'est à dire qu'à partir du moment où il y a un courant d'air où tu la déplaces et que son ombroi lui plaît pas ben il réagit j'ai pas mal d'alocasia moi ici et c'est vrai que j'ai des petits formats qui ont tendance à beaucoup plus souffrir que les gros. Cet alocasia je l'ai eu alors qu'il était seulement à cette taille là je vous mettrai de façon là j'ai sa première photo c'est quand je l'ai eu en 2019 donc mon alocasia à 5 ans c'est quand même assez dingue pour une plante comme ça de durer aussi longtemps j'ai quelques grandes plantes qui sont aussi âgées et qui ont fait les allers-retours et c'est mes plus grosses forcément parce que ça veut dire qu'elles ont grandi tout du long avec moi et c'est trop bien je trouve que c'est une fierté de ouf je sais pas si vous vous avez des plantes comme ça qui ont grandi depuis quelques années avec vous si c'est le cas n'hésitez pas à le dire en commentaire moi celle-ci elle date depuis cinq ans et je pense qu'elle était elle était déjà pas mal je pense qu'elle faisait déjà au moins les 40 cm quand je l'ai eu et elle a continué de grandir vers le haut donc pour sa petite histoire ben en fait c'est celle qui m'a menée à des projets et des rencontres de ouf donc rien que pour ça ben en fait quand je la vois ça m'a fait penser à plein de choses super bien et au niveau de l'entretien ben c'est un peu comme tous les alocasia et c'est beaucoup de choses que je vous dis souvent c'est que parfois les grandes plantes elles sont plus costaudes parce qu'elles sont déjà établies au niveau des racines elles ont déjà des racines costaudes même si mais certaines peuvent être un petit peu plus sujettes au stress et du coup réagir beaucoup plus rapidement quand il ya quelque chose qui se passe pas bien ce qui est sûr c'est que au vu de la photo que je vous partage ici à tous ses débuts au moment où je l'ai eu le stress le transport tout ça elle a perdu beaucoup de feuilles mais bizarrement c'est celle qui avec le temps m'en a donné le plus actuellement c'est mon alocasia qui a le plus de feuilles avec un seul tronc ici j'ai mon alocasia regalchil qui lui ressemble un petit peu et en fait celui ci j'ai deux troncs à l'intérieur donc ce qui fait que c'est un peu logique qu'ils soient plus touffus alors que le wenty voilà il ya un tronc unique et ce qui s'est passé c'est qu'au fur et à mesure du temps ben le tronc a poussé vers le haut il a perdu un petit peu ses feuilles donc c'est des espaces qui peuvent être sujets à repartir en termes de tiges ou alors de racines je pense que la prochaine fois que je la rempoterai ça fait longtemps que je ne l'ai pas rempoter je pense que j'aurais tendance à mettre le tronc un petit peu plus profond pour que sa racine aussi voilà pour cette petite plante et au niveau de l'entretien comme je vous disais juste avant comme c'est une plante qui n'aime pas trop les changements drastiques c'est à dire qu'il faut pas la mettre un endroit où il ya des courants d'air il faut éviter de trop la déplacer moi dans mon appartement à lyon c'est là où j'ai eu un peu plus de mal on va dire aller trouver son endroit mais ce qu'il faut vraiment pas hésiter c'est à tester des trucs tester des endroits peut-être la bouger que de quelques centimètres parfois de quelques mètres et en fonction de la lumière elle va trouver son endroit à un moment et quand ce sera le cas elle va exploser une fois que votre alocasia aura trouvé parfaitement son espace il va sortir feuille sur feuille en termes d'arrosage moi c'est un truc que j'ai vraiment mis en place pour tous mes alocasia du coup plutôt tous mes gros alocasia ils ont tous un oya parce que c'est des plantes qui en hiver n'ont pas forcément besoin de beaucoup d'arrosage ça dépend toujours de la température de votre pièce attention ça me permet d'avoir un petit matelas on va dire de sécurité parce que c'est quand même des plantes qui sont un peu gourmandes en eau certes moi j'aime beaucoup les cultiver en argile ça me permet d'éviter de faire pourrir le rhizome je sais qu'il y en a d'autres qui aiment bien les cultiver en hydro moi j'avoue que j'ai jamais fait ça parce que j'ai toujours peur que le rhizome ils pourrissent le rhizome c'est ce qui permet à la plante ici de garder de l'énergie et ce qui est vraiment particulier avec la alocasia c'est que c'est un phénix c'est une plante qui si jamais à un moment elle prend froid et que elle a besoin de se mettre en sécurité pour pouvoir durer dans le temps en fait elle va faire mourir ses feuilles elle se met un petit peu en mode dormance et elle va garder toute son énergie dans son rhizome donc du coup c'est le petit tronc que l'on voit là et elle va prendre le temps se reposer et au moment où il y aura de la lumière et où la température sera propice pour sa croissance elle va repartir si jamais vous avez des alocasia qui comme ça ont des feuilles qui sont un peu molles un peu moche l'hiver c'est un peu normal ça veut dire que la température ambiante ne leur suffit pas souvent ce que je dis c'est que le minimum syndical surtout pour les alocasia c'est quand même 17 degrés en termes de température et si vous passez en dessous ne vous inquiétez pas de voir des alocasia perdre leurs feuilles parce qu'en fait ils se mettent en mode ok on n'est plus en vacances tropicales il est temps de faire une pause donc ils se mettent au dodo et lorsque les températures remonteront un petit peu mais ils repartiront juste ce qu'il faut faire à ce moment là c'est surtout ne pas trop arroser pour éviter de faire pourrir le rhizome parce que si jamais le rhizome est pourri et c'est fini il y aura plus du tout d'espoir pour que la plante reparte donc surtout on arrête les arrosages et une fois qu'on revoit un petit peu d'activité on n'hésite pas à ré arroser doucement et petit à petit surtout pour pouvoir accompagner l'alocasia dans son réveil et dans sa nouvelle pousse mais comme on peut voir ici pour des grosses plantes comme ça ben en fait alors le déménagement lui a pas mis de gros coups mon déménagement entre lyon et montpellier ça a été et ben en fait il a gardé toutes ses feuilles il y a peut-être quelques feuilles qui ont été vite fait abîmées et encore j'ai des feuilles comme la plus basse celle qui est ici à un moment je vous allez montrer il y a un peu des éclats comme un petit peu de variation en fait sur ces feuilles et bizarrement elles y sont toujours les feuilles qui étaient là à la base sont toujours présentes il me semble que elle a aussi été touchée par mon attaque de trips à l'époque je crois que c'était en 2021 voilà donc en cinq ans elle a vécu des choses elle a eu un petit peu d'araignée rouge je crois à un moment mais c'est quand même l'une des plus costaudes en termes de alocasia je sais que mon royal shield les araignées rouges c'est un truc qui lui faisait vraiment mal et qui était un peu compliqué pour lui et même au niveau du traitement moi je galérais mais le wenty j'ai l'impression qu'il est un peu vacciné contre ces maladies et que il n'a pas l'intention de me lâcher comme ça ce qui est super parce que c'est une plante qui du coup dure depuis très longtemps chez moi et je sais qu'elle va bien je sais qu'elle ira bien parce que au niveau de son substrat je lui fais du surfaçage en permanence c'est pour ça c'est ce que je vous disais c'est que souvent les grosses plantes comme ça pour les rempoter c'est un peu compliqué donc ce qu'on peut faire c'est lui apporter des soins spécial pour les grandes plantes si jamais j'ai une vidéo qui traite de ce sujet ça vous intéresse pour aller voir moi je fais du surfaçage donc c'est à dire que je rajoute de la terre de la nouvelle terre par dessus pour que les nutriments ils viennent en fait rentrer et descendre en dessous au niveau des racines pour pouvoir leur apporter de l'énergie et bien sûr un apport d'engrais régulier chaque année est obligatoire j'avoue que là cet hiver j'ai vraiment arrêté j'ai oublié en fait et quand t'es pas assidu dans l'engrais ça sert un peu à rien mais au vu de la chaleur qui va faire là pour ce mois de février je pense que je vais recommencer peut-être pas toutes les semaines par contre peut-être une fois toutes les deux trois semaines ça peut être bien de les espacer et surtout de bien les diluer et de respecter les dosages de vos produits ça ça aussi c'est très important donc voilà pour l'histoire de ce bel alocasia wenty j'aurais pu vous raconter l'histoire d'une autre de mes grandes plantes mais ça je pense que ça viendra plus tard ça faisait longtemps que je n'avais pas fait non plus une petite vidéo blabla où je vous raconte un peu l'histoire de cette plante en tout cas j'espère que ça vous a plu si jamais vous vous avez des plantes comme ça qui datent de cinq ans et plus parlez moi en parce que je serais trop friante de savoir leur histoire et puis si jamais vous avez envie d'avoir l'histoire d'une de mes plantes de chez moi que vous avez vu dans un blog ou autre n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire et ben nous on va se quitter qui est aujourd'hui l'une des patronnes on va dire de ma collection l'une des chefs l'une de celles qui me rend encore pierre tous les jours et en qui j'ai une totale confiance et oui on peut avoir confiance en des végétaux je sais c'est un peu bizarre mais moi je suis trop contente de l'avoir et de l'avoir croisé j'aurais pas pu parier sur une plante aussi j'ai envie de dire simple tu vois concernant son évolution et tout ce qu'elle a pu m'apporter et elle m'a suivi pendant plein de chemins de vie et c'est ça qui est trop cool c'est qu'une fois que tu as trouvé ta plante et que les choses se passent super bien entre vous mais en fait elle reste et reste longtemps merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air si ça t'a plu à t'abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle salut c'est parti